Ils veulent des gros plats ? Ça a traîné à 23 ans et là on est monté à 27 cette année. Alors là, on a beaucoup de chance aujourd'hui. On est en train de s'apercevoir qu'il y a un jeune jipaète qui a été lâché cette année qui nous survole et puis il y a un jeune aigle royal aussi et donc les habituels centaines de vautourmoins, de fauves et puis quelques vautourmoines. Donc on a tout le monde là qui est là. Je suis bouleversé comme toujours mais peut-être particulièrement parce qu'on a eu une chance incroyable. La lumière est belle, les oiseaux se sont rapprochés de nous, on a vu des choses absolument extraordinaires et comme il y a toujours un peu plus d'oiseaux et que les choses ne jipaète par exemple, je veux dire qu'il y a de quoi être émerveillé comme tout le juvent. On a souhaité, on a presque réussi pour l'instant, reconstituer l'ensemble de la communauté des nécrophages de la région. Le père Knopter est venu spontanément attiré par les vautourfaux. Le vautourmoine est là maintenant. On a vu tout à l'heure, il y en a une trentaine de couples et le jipaète, ça va être encore un pari à relever mais je pense qu'on est bien partis. On a maintenant quelques oiseaux qui se stabilisent. Il y en a six je crois en ce moment qui volent. Le but c'est d'obtenir que les jipaètes d'Ecosse fassent venir des jipaètes alpins ou des jipaètes pyrénéens afin d'obtenir un pont entre les deux populations et un brassage génétique qui serait très important.